Bonjour à tous et à toutes c'est GFrançais j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur The Mythicast for the Epic Loot qui est un jeu développé par ubisoft montréal donc The Mythicast for the Epic Loot est un mélange entre l'hack and slash et le tourer défense donc le but est de détruire les châteaux ennemis les châteaux voisins que l'on peut apercevoir en ce moment sur la carte pour ensuite améliorer notre propre château dans The Mythicast for the Epic Loot nous avons la possibilité de jouer quatre personnages aux styles bien différents nous pouvons choisir un mage qui fera des attaques magiques à distance un archer qui fera des attaques physiques à distance et puis ensuite deux classes au corps à corps le chevalier puis la fugitive afin de faire évoluer son personnage il faut aller attaquer des châteaux voisins pour pouvoir gagner des récompenses telles que de l'xp de l'or et de la force vitale lorsque nous attaquons un château créé par un joueur nous avons trois objectifs à atteindre le premier objectif est de détruire les puits de ressources du château le deuxième objectif est de terminer le château et le troisième c'est de terminer le château le plus vite possible si vous terminez atteint ces trois objectifs vous gagnerez des étoiles à la fin qui vont permettre d'augmenter votre récompense lorsque nous avons terminé le château nous avons possibilité de noter le château ce qui nous permet de gagner une récompense supplémentaire à mesure que nous progressions dans le jeu nous gagnons de l'xp en tirant des mobs ou en finissant les châteaux cette expérience vous permettra d'augmenter votre niveau de personnages et bien entendu acquérir de nouvelles aptitudes vous pouvez aussi faire évoluer votre personnage en lui faisant équiper le stuff que vous avez récupéré lorsque vous avez tué des mobs en instance passons maintenant à la partie créative de ce jeu se m'indiquait sur the epic loot offre la possibilité de concevoir son château et donc de lui attribuer des mobs et des pièges bien entendu les châteaux sont limités en mobs et en pièges afin d'éviter que les châteaux soient surchargés chaque mobs placés ou pièges placés va vous faire augmenter votre note défensive nous par exemple on peut voir que mon château actuellement à une note défensive de 25 vous avez la possibilité de modifier comme vous voulez votre château afin de lui prendre l'orientation que vous voulez vous pourrez très bien concevoir un labyrinthe ou bien faire une simple ligne droite pour faciliter la tâche de vos assaillants une nouveauté dans ce jeu c'est que une fois que vous avez placé tous vos monstres et vos pièges et bien pour valider le tout il faudra combattre votre propre château lorsque vous attaquez votre propre château votre niveau est ajusté afin de voir la véritable difficulté de votre château vous avez ensuite deux objectifs à respecter pour que votre château soit validé donc le premier objectif est de détruire les deux mines présentes dans le château ou bien de détruire plutôt et de détruire les huit créatures si vous ne détruisez pas toutes les créatures de votre château lorsque un ennemi attaquera votre château la créature qui n'a pas été détruite sera endormie et du coup ne défendra pas votre château donc comme je disais au début c'est un petit cas sans épique loot comporte trois modes de jeu le mode attaque donc on peut voir sur la map qui est répartie par palier de par palier de votre niveau donc on peut voir que votre personnage peut monter jusqu'au niveau 30 ensuite nous pouvons faire donc du coup améliorer notre bat d'autres châteaux pardon ce qui va être le mode de défense et puis le troisième mode qui est un mode plus de compétition donc qui c'est bon du coup le mode compétition donc le mode compétition le but c'est de finir un château le plus vite possible si vous arrivez à le finir en temps indiqué vous gagnez les récompenses à la fin de la compétition donc là par exemple le château forna guerre il faut le finir en moins de 13 secondes pour avoir la récompense de la première place qu'ils s'est appris en plus à l'assemblée je peux mourir les 6 et plus la et les Bon, j'ai fait un temps de 32 secondes, c'est très moyen, sachant que le premier a fait 13,90. Donc pour résumer, The Magic S for the Epic Loot est un mélange entre l'hack and slash et l'auto-air défense. Il est actuellement en open bêta et en free to play. The Magic S for the Epic Loot ravira de nombreux joueurs. Il pourra ravir les joueurs qui aiment tuer un maximum de monstres et piller le maximum de châteaux. Ou bien ceux qui préfèrent concevoir leur propre château, l'améliorer et regarder les gens se fracasser dessus. Et c'est maintenant que se termine la vidéo de présentation de The Magic S for the Epic Loot. J'espère qu'on vous a plu et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !